Autre petit candidat, entre guillemets, qui compte bien passer à la vitesse supérieure, Philippe de Villiers, il était en déplacement dans l'aube, et veut incarner, je cite, le patriotisme contre le mondialisme. Arnaud Boutet, Olivier Robert. Il se sait observer, et en profite pour régler quelques comptes. Dans la nature, ça vous dépaysse les journalistes. Et pourtant, devant les objectifs, il pose bien volontiers, fleur à la main. Chez cet horticulteur, Philippe de Villiers se présente comme un amoureux de la nature. Oui, au contact des fleurs, c'est génial. Et il affiche son modèle économique, les petites entreprises. Des entreprises familiales, et qui représentent bien ce que moi je souhaite développer en France, pour faire de la France une pépinière planétaire de PME. Dans l'aube, Philippe de Villiers, candidat eurosceptique, doit également faire face aux élus. Et l'un d'entre eux l'interpelle sur l'influence de la France depuis le référendum européen. Depuis qu'on a voté non, la France est devenue... Alors vous voyez ici, on est tous assis sur une chaise. La France, on est sur un tabouret. Villiers, partisan du non, persiste et signe. C'est bien la preuve que l'Europe de Bruxelles, dans son fonctionnement, est totalitaire. Troisième étape dans ce garage, Philippe de Villiers vient promouvoir la culture du travail et l'apprentissage. Si je tombe en panne, vous me réparez sans ça ? Ouais, aucun problème. Ça c'est la question. Devant cette Citroën très présidentielle, il refuse de prendre place. Mais voilà, je m'en fous. Philippe de Villiers ne se voit pas encore président. Son objectif est d'obtenir plus de 5%. Il le reconnaît, ce score serait pour lui synonyme de victoire.